... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé-Guadeloupe, notre premier rendez-vous de la journée. L'histoire retiendra sans doute que c'est un jour de Noël, ou en tout cas le jour du réveillon, que la ville de Bémao a élu un nouveau maire en remplacement d'Ari Chalus, devenu vendredi dernier président du conseil régional de Guadeloupe. Ce sera vraisemblablement une mairesse. Le conseil municipal est actuellement réuni. Nous y retrouvons tout de suite sur place Muriel Barlagne. Bonjour Muriel. Bonjour, Jandu. Est-ce que le nouveau maire ou la nouvelle mairesse est élue ? Alors ça y est, elle a été élue avec 38 suffrages, un but à nul. Ils étaient 39 votants. Vous m'entendez, Jandu ? Je vous entends, Muriel. Et donc c'est Hélène Polyfonte-Modia. C'est l'unique candidate qui a été proposée. Alors qui est Hélène Polyfonte-Modia ? C'est une professeure d'histoire et géographie. Âgée de 49 ans, elle a deux enfants, deux petits-enfants. Elle est arrivée à la mairie de Bémao en 2001, en même temps qu'Ari Chalus. Alors elle a d'abord été troisième adjoint au maire, puis elle est devenue son deuxième adjoint en 2008, nommée aux affaires sociales et à la santé. En 2010, il faut savoir qu'elle était 26e sur la liste « Tous pour la Guadeloupe » conduite par Victorin Lurel pour les élections régionales. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée septième vice-présidente de la commission permanente de la région et présidente de la commission du tourisme et de la continuité territoriale, entre autres choses. Elle a siégé dans de nombreux organismes comme la DORM, le comité du tourisme des sites de Guadeloupe. Et la voilà, donc maire de Bémao, c'est la sixième maire de Bémao, la deuxième femme maire à Bémao, Jean-Luc. Deuxième femme après, bien sûr, Marcel Chamougon. Est-ce que l'ambiance était conviviale ? Vous avez parlé d'un vote contre et d'une abstention, je crois. Alors c'est un vote qui s'est déroulé de façon très rapide, très simple. C'est un vote avec un scrutin secret à la majorité absolue, qui s'est déroulé dans une ambiance très détendue. C'est Georges Berginal, le doyen, qui présidait le conseil municipal, accompagné de sa secrétaire Karine Ramalingon, la plus jeune. Et donc voilà, c'est très bien déroulé. Et en ce moment, Mme Hélène Follé-France-Molia fait son premier discours en tant que maire de la commune de Bémao. L'ancien maire, le nouveau président du conseil régional, Harry Chalus, était, je suppose, sur place. Il a tenu un discours à l'intention de ses désormais ex-administrés. Tout à fait, c'est en tant que conseiller municipal qu'il a adressé ses premiers mots de félicitations à Mme Polifont-Molia. Merci Muriel. On vous retrouve ce soir, évidemment, pour un reportage complet sur cette élection. Donc, Hélène Polifont-Molia, nouvelle mairesse de la ville de Bémao, en remplacement d'Harry Chalus, touchée par la loi sur le cumul de mandats après son élection comme président du conseil régional de Guadeloupe. C'était vendredi dernier. Aujourd'hui également, la communauté indienne célèbre l'arrivée du premier bateau qui, en 1854, a débarqué à Pointe-à-Pitre. Les premiers ouvriers engagés, c'est comme ça qu'on les appelait indiens. Une main-d'oeuvre, évidemment, recrutée pour supplier celle des anciens esclaves devenus libres en 1848. C'est une page importante de notre histoire. Depuis ce matin, cette célébration se déroule au Memorial Act, le reportage de Richard Scott Tamar. Afin de commémorer cet événement, les représentants de la communauté indienne se sont réunis sur la Darce, au pied du monument commémorant l'apport culturel indien en Guadeloupe. C'est une cérémonie pleine d'émotions, dont les participants ont affiché la volonté de réunir l'ensemble des Guadeloupéens autour d'une histoire commune. Il s'agit simplement, aujourd'hui c'est un moment de l'histoire de la Guadeloupe, c'est un moment historique. Donc nous disons que comme tous les moments importants de l'histoire du pays, où on se souvient, on rend hommage aux grands Guadeloupéens qui ont fait notre histoire, il faut penser à cela. Mais sinon, concernant la culture indienne, oui, c'est une dimension de la culture guadeloupéenne qui doit passer dans les habitudes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà passés. Il faut poursuivre encore le travail, mais notamment au niveau de la formation des jeunes générations, de la transmission dans les écoles, c'est ce que je disais. Il faut effectivement que l'apport indien, donc les souffrances des indiens, ceux qu'ils ont apportés à la Guadeloupe, soient enseignés dans les écoles. Chants traditionnels, offrandes aux dieux Ganesh et danse indienne ont rythmé la matinée. Des curieux étaient venus nombreux, réunis dans une ambiance conviviale. En fait, j'ai entendu sur une radio qu'il y avait la commémoration de l'arrivée des indiens en Guadeloupe. Et comme je suis curieuse d'histoire, donc par rapport à cette histoire de l'arrivée des indiens en Guadeloupe en 1854, donc je me suis dit, tiens, voilà une opportunité, une occasion de me rendre sur les lieux pour voir un peu comment se passe cette célébration. La culture indienne fait partie de la culture guadeloupéenne au sens large, souvent discrète et peu célébrée. Elle n'en est pourtant pas moins, pleinement rentrée dans les mœurs de l'île. Dans l'actualité sociale maintenant, deux conflits qui n'auront finalement duré que quelques heures. D'abord la grève des salariés affiliés à l'UTHTR UGTG de l'hôtel Canella Beach. Elle a abouti, cette grève, hier soir à un protocole de fin de conflit qui porte essentiellement sur le respect des accords binaux à compter de février 2016. D'abord un accompte de 500 euros bruts d'arriéré du dit accord et le paiement de quelques 200 euros nets, cette fois par mois, sur le salaire de base, conformément toujours aux accords binaux. Autre conflit, toujours conduit par le syndicat UGTG, cette fois dans sa branche commerce, au supermarché Carrefour Market de Bois-Rippo. Là encore, un protocole de fin de conflit a été signé hier soir. Il porte sur une augmentation de 1% d'une prime d'ancienneté due à tous les salariés qui ont au minimum 3 ans au sein de l'entreprise. Ce sera donc ce soir le réveillon de Noël, soirée de fête, soirée d'offrande, de cadeaux aux enfants particulièrement. Mais cette pratique du cadeau s'est étendue à un peu tout le monde, donc aux adultes. Mais il semble un peu plus difficile d'offrir en cette période un cadeau à un adulte plutôt qu'au traditionnel jouet d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'un cadeau à un adulte ? Richard Scott vous a posé la question. Moi, en général, ce que j'offre la plupart du temps aux adultes, quand je parle des adultes, je parle de ma maman, mon papa. En général, je leur offre des bijoux, je leur offre, là j'ai offert un soin du visage à ma maman. Et à mon papa, je lui offre une photo, un portrait de nous deux. Donc voilà. Aux adultes, tout ce qui pourrait leur faire plaisir dans la vie quotidienne. De la relaxation, les massages, les femmes, les bijoux, les vêtements, les hommes aussi, les vêtements, les chaussures. Le choix est large, je suppose, pour les femmes, beaucoup de maroquinerie, des bijoux, les bouquets de fleurs aussi s'imposent. Ça dépend des adultes qui sont très hautes, nous avons des sex toys, nous avons des petits wales et des petits biters comme ça, tranquillement. Donc, en fait, pour les adultes, je pense que plus pour les femmes, c'est plus une tenue de soirée, un sac, comme par hasard, comme moi, je viens d'acheter un sac, un porte-monnaie, je ne sais pas. Et pour les hommes, plus une chemise et aussi peut-être que des accessoires pour leur véhicule, tout simplement. Voilà, une idée de cadeau pour vous ce soir. La municipalité de Bémao, nous y revenons, avait choisi dès hier d'offrir des cadeaux et surtout du réconfort aux enfants défavorisés de la ville. Ils étaient mille, mille, venus de sept quartiers de Bémao, tous réunis au gymnase Valère Lamy. Le reportage de Muriel Barlani. Un millier d'enfants venus fêter Noël avec la ville de Bémao au gymnase Valère Lamy. Pas n'importe lesquels, les plus démunis ou les plus isolés. Ceux qui n'ont pas forcément la chance de recevoir des cadeaux. Leurs familles, issues de sept quartiers, ont été sélectionnées suite à un communiqué. Et les parents viennent avec leurs différentes pièces. Attestation CAF, justificatif de domicile. On regarde le quotient familial de ces familles et on les aide pour la Noël, que leurs enfants aussi reçoivent un petit cadeau. C'est comme ça qu'on les choisit. Des contes, des chants, une véritable animation était proposée aux jeunes publics. Une première pour la commune qui avait l'habitude de célébrer ce Noël solidaire en faisant du porte-à-porte. Puis le moment tant attendu est arrivé. Le Père Noël a fait son entrée sur un traîneau aux couleurs locales. Dans sa hôte, les fameux cadeaux au nom de chaque enfant. Je suis très contente. Pourquoi ? Parce que ça fait une animation et parce que c'est Noël. Ça s'est bien passé, ça va, les enfants s'amusent. Donc c'est l'essentiel. L'arbre de Noël de solidarité, un bon moment de partage et de magie pour les plus petits. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe avec tout d'abord le premier ministre dominicain Roosevelt Kérit qui annonce le durcissement de la loi sur l'environnement. Et puis un nouvel épisode dans l'imbroglio électoral en Haïti. L'élection, le deuxième tour de l'élection présidentielle a tout simplement été reporté. Le premier ministre, Roosevelt Kérit, a averti que les personnes qui sont du mauvais côté de la protection de l'environnement vont bientôt sentir le poids de la loi. Nous allons exercer plus de contrôle. Et si nous devons renforcer la législation ou mettre en place un tribunal spécifique pour poursuivre ceux qui contreviennent à la loi, nous allons le faire, a-t-il déclaré. Nous allons interdire les couverts en plastique ainsi que les sacs non biodégradables. Dès janvier, je vais engager des discussions avec les supermarchés, les importateurs, la chambre de commerce et d'industrie, l'association des hôtels et du tourisme de la Dominique ainsi que les organisations environnementales pour traiter de ces sujets. Monsieur Skirit a indiqué que chaque personne devra assumer ses responsabilités quant à la question de la protection de l'environnement et que son administration prendra les mesures nécessaires pour débarrasser l'île de ce problème qu'il a décrit comme une maladie. Sankits et Nevis, le gouvernement a lancé un programme visant à faciliter l'accès de ses citoyens à d'autres pays sans visa. Plus tôt cette année, le Brésil a accordé aux citoyens de Sankits et Nevis la possibilité d'entrer et de voyager librement dans le pays sans visa. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Nevis, Mark Grantley, affirme que son ministère est en train de discuter avec d'autres pays comme l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, l'Ukraine, la Russie et certains pays africains pour élargir le dispositif. Nous avons entamé ces discussions car il est important pour nous d'accroître la valeur et la réputation de notre document national qui est notre passeport. Haïti, les Haïtiens devront patienter un peu pour savoir qui va diriger le pays après le report de l'élection présidentielle initialement prévu pour dimanche. Sont également repoussées les élections législatives et municipales qui étaient également fixées le même jour. Le Conseil électoral provisoire d'Haïti, le CEP, a précisé qu'une nouvelle date sera annoncée après les conclusions et recommandations de la commission électorale composée de cinq membres qui a été mis en place pour examiner l'organisation de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre dernier. Rappelons que Jovenel Moïse et Jude Célestin sont les deux candidats qui ont été retenus par le CEP pour se présenter au second tour de l'élection présidentielle. Cependant, les groupes de l'opposition ont protesté contre les résultats du premier tour de scrutin criant à la fraude dans le processus électoral et exigeant un examen par un organisme indépendant. Cette élection, ce deuxième tour de l'élection présidentielle en Haïti qui était en effet prévu dimanche. C'est un véritable appel à l'aide que lance la responsable du refuge du papillon. C'est un refuge pour animaux érigés seulement depuis six mois au résé et déjà débordés. Trop d'animaux, soi-disant de compagnie, des chiens essentiellement y sont abandonnés et faute de moyens, la structure s'en trouve asphyxiée. Explication, Anne-Elisabeth Arsène. Ouvert il y a six mois, le refuge du papillon cherche désespérément bénévoles et financements. Avec un budget d'environ 70 000 euros, la fondatrice a du mal à joindre les deux bouts malgré les aides accordées par la région, le département ou encore la SPA. La situation réelle, c'est qu'on peut tenir jusqu'en septembre-octobre 2016 si une partie des gens renouvelle leur adhésion. Mais on ne peut jamais le savoir. On est fin 2015, j'espère que pour Noël on aura de bonnes surprises, pour le jour de l'an aussi. Mais voilà, est-ce que les adhérents 2015 vont pouvoir renouveler en 2016 ? Il faut quand même se rendre compte qu'on a un budget qui est énorme. On a deux salariés, même en contrat aidé, ça coûte de l'argent. Le vétérinaire, c'est des milliers d'euros. Le loyer, l'eau, l'électricité, tout ça, c'est payé par les gens, vous vous rendez compte ? Les gentilles personnes qui nous aident depuis le début, qui nous font des dons pour que nous arrivions à sauver tous ces animaux. Le guerre de la guerre, c'est l'argent. On ne pourra pas, surtout si les gens continuent à abandonner devant nos portes, on ne pourra pas durer des années. Grégory, lui, débute justement son bénévolat au refuge. Une mission essentielle pour le bien-être des animaux. Le bonheur des bénévoles consiste à soit promener les animaux, ou bien décharger des voitures pour les nourritures des animaux, etc. Puis je peux aussi brosser les animaux, bien les laver ou ramasser leurs excréments. Je fais des bénévoles parce que j'ai vu leur annonce qui disait qu'ils n'étaient pas assez bénévoles, et surtout parce que j'aime beaucoup les chiens, et les chats aussi. Tous responsables, c'est le mot d'ordre de Patricia Combe, passionnée des animaux, qui espère donc que les entreprises contribueront elles aussi à sauver ce refuge, d'autant plus que faire un don à l'association est défiscalisable à 66%. Les gens me disent, mais on ne va plus les ramasser dans la rue puisque vous refusez de les prendre. C'est comme si moi qui passe ma vie à sauver des animaux, je refusais de les sauver. C'est pas possible. Demande à tout le monde d'être responsable. Vous savez, en récupérant un animal, oui, ça va peut-être vous coûter un peu d'argent. Selon la gérante de ce refuge, devenir bénévole serait l'une des solutions pour aider cette association à prendre un nouvel envol. Un mot de football maintenant. Le Stade Rennais, ce club de Ligue 1, est à la recherche de jeunes talents en Guadeloupe. Sur la base d'un partenariat avec le Stade Lamentinois, le club breton passait en revue une soixantaine de jeunes venus de toute la Guadeloupe afin d'attirer quelques-uns, les meilleurs, à son centre de formation. Le reportage d'Éric Pommier. Séance de travail ce matin pour ces jeunes footballeurs sous haute surveillance. Nous sommes en plein stage de détection au Stade Lamentinois. Et l'homme qui veille sur la qualité de jeu, c'est lui, Cédric Vanoukian du FC Rennes. Objectif, repérer la probable élite de demain. Différents exercices ont été au programme de cette journée. Et première satisfaction. Satisfait, satisfait parce qu'il y a eu de la qualité. Des garçons qui ont l'habitude de jouer au foot à 8, là je les ai mis en situation de foot à 11. Et des garçons qui ont tenu physiquement, qui ont été au bout d'eux-mêmes, qui ont joué le jeu. Il y a eu de la qualité, il y a eu du leadership. Donc c'était intéressant. 65 enfants ont été retenus au départ en provenance de tous les clubs de Guadeloupe. 35 ont été sélectionnés pour la phase finale, dont 6 du club lamentinois. L'étape est incontournable selon le président de la Ligue de football. D'autant plus que l'intérêt pour le ballon rond chez les jeunes demeure intact. Vous savez, on ne peut jamais prédire s'ils seront rendus pour 10 jours de même. Mais c'est vrai qu'il y a du talent, c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui promettent. Bon après aussi, la route est longue, la route est semée d'embûches. Et après il faut aussi beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup de travail pour pouvoir arriver au plus haut niveau. Le stade Lamantinois est sérène, un premier partenariat du genre enrichissant, avec peut-être à la clé dans 5 ans, un Guadeloupéen en rouge et noir. C'est le vœu de Cédric Vanoukian. Je le rappelle, quelques Guadeloupéens prestigieux sont déjà passés par ce club rennais, pour ne citer que quelques-uns. Jocelyne Angloma, bien sûr, et puis les frères Sylvestre. Un mot du temps qu'il fera cet après-midi, avant de nous séparer, eh bien l'après-midi sera ensoleillé, hormis quelques averses sur les grands fonds, sur D, ou encore sur les hauteurs de Saint-Claude. Température assez élevée, comprise entre 26 et 29 degrés, 29 degrés notamment à Marie-Galante. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi d'un téléfilm sur Noël, un ex-mari comme cadeau, ça donnera à réfléchir à quelques-uns. L'info continue sur notre site alizé.com. Je vous retrouve quant à moi à 19h pour notre édition régionale du soir. Excellente journée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada